Le Liban à présent où le camp chrétien se regroupe autour de Michel Aoun, le général destitué a été destitué aujourd'hui par le président Raoui et la menace d'une intervention syrienne se confirme d'heure en heure. Les troupes se concentrent autour du palais présidentiel de Babda où Michel Aoun et les siens ont donc décidé de faire bloc. La France a dépêché sur place un émissaire, la France qui rappelle son attachement à toute forme de réconciliation nationale à l'exclusion bien sûr de la violence. Joël Hazard. Depuis la nuit dernière par milliers, les chrétiens libanais déferlent sur le palais présidentiel de Babda. Les femmes, les enfants, les familles des partisans du général Aoun. Tous au premier rang pour clamer leur soutien irréductible au chef du réduit chrétien. Tous prêts à mourir s'il le faut, disent-ils, en cas d'attaque sur Babda. Les jeunes s'enrôlent, le pays chrétien se prépare à la bataille. Achtara dans le centre du Liban se contrôle syrien. Le gouvernement libanais tente d'imposer son autorité en l'absence des ministres chrétiens. En limogeant, le général Aoun, le président Raoui, a fait le pari de rallier une majorité de militaires chrétiens au nouveau commandement en chef de l'armée. Pour le Liban, je suis engagé pour tout. Pour sa souveraineté, pour son indépendance et pour qu'il n'y ait plus sur le territoire libanais que l'armée libanaise. Tôt ou tard, c'est l'armée libanaise qui va régner au Liban sur tous les territoires libanais. Sur la ligne de démarcation de Beyrouth, la 6ème brigade musulmane de l'armée libanaise tentait aujourd'hui une démonstration de force. En réalité, les véritables pressions se jouent ailleurs, sur les fronts de montagne, autour du pays chrétien, là où des mouvements de troupes et de blindés syriens se poursuivent ce soir. Si le gouvernement libanais hésite à engager une bataille fratricide, les troupes spéciales de Damas risquent, elles, de prendre le relais.